... Obsèques de Geneviève Fontanelle, le chagrin de son mari, Jacques Destoy. Ce jeudi 22 mars, les proches de Geneviève Fontanelle, décédés à l'âge de 81 ans, lui ont rendu hommage en l'église Saint-Roche à Paris. Jacques Destoy, son veuf, semblait très attristé lors des obsèques. La douleur était marquée sur son visage. Ce jeudi 22 mars ont eu lieu, les obsèques de Geneviève Fontanelle, décédés à l'âge de 81 ans. Les proches de l'actrice Césarisée, dont son veuve Jacques Destoy, lui ont rendu hommage en l'église Saint-Roche à Paris. Visiblement bien entouré et épaulé, le dernier à coup de la comédienne, semblait très fragilisé par le décès de sa femme. Plusieurs acteurs tels que Bernard, Meunet et Patrick Préjean étaient aussi présents à la cérémonie. La famille de Geneviève Fontanelle, avait appris la mort de l'actrice à l'AFP, le dimanche 18 mars dernier. Celle qui a été récompensée pour son second rôle dans de l'homme qui aimait les femmes, François Truffaut, a perdu la vie la veille, le samedi 17 mars. Elle avait interprété les rôles de grands auteurs tels que Jean Cotto, Luigi Pirandello ou encore Eugénie Noesco. Elle avait aussi tourné dans un Saint-Jean-Hiver d'Henri Verneuil, La vie de Vançois de Moss et Misraeli, ou encore Notre histoire de Bertrand Blillier. En 1958 Geneviève Fontanelle avait rejoint la comédie française pour quatre ans, je n'en garde pas un mauvais souvenir, puisque cela m'a permis de jouer une quantité de pièces du répertoire, de débuter au cinéma, de faire des tournées. Mais au bout d'un certain temps, on a une impression de captivité à la comédie française, avait-elle confié. Sous-titrage ST' 501